Alors aujourd'hui je fais une carte, en fait j'ai déjà fait la carte du magazine Passion Carte Créative et vraiment on l'a trouvé trop sympa avec mon mari et donc du coup j'ai décidé de la refaire pour vous, en faire un tuto parce qu'il y a plein de déclinaisons possibles comme sur la plupart des cartes d'ailleurs. Et donc voilà, j'ai décidé de vous la proposer dans une version à moi cette fois-ci. Alors comme base de carte, je prends comme d'habitude les cartes de chez Action qui font à peu près 10,5 par 15 cm. Je la laisse plier en deux et je fais ma découpe dedans. Donc soit vous faites votre découpe au cutter, soit moi j'ai pris un daise. Le trou moi fait 9,5 par 8, j'ai fait en sorte de laisser en fait à peu près 2,5 cm de bordure. Faites pas moins parce que sinon ça va être, en plus après on vient mettre un papier déco tout ça, ça va être un petit peu fin, donc au moins 2,5 cm, moi c'est ce que j'ai laissé. Pour bien découper mon papier, je trace d'abord mes traits comme si je faisais un matage normal. C'est la solution la plus facile, donc je fais d'abord ma découpe. Et après je vais venir placer en fait ce qu'il me reste de découper à l'intérieur de la carte. Je vais faire les petits contours normaux. Et j'aurai plus qu'à couper ces contours en laissant une petite marge d'un millimètre à peu près. Et ça me fera mon trou, voilà, parce que là je place comme si je le collais. Je fais les contours, c'est vrai que ça parle mieux en images quand même. Et ensuite avec ma règle, c'est vrai que cette règle là, je l'ai acheté, cette espèce d'équerre chez Cultura. Et vraiment, n'hésitez pas si vous croisez la route d'une de ces règles, n'hésitez pas, c'est vraiment très facile. Parce que là, pour bien couper droit, je m'aligne avec tout le quadrillage qu'il y a sur la règle. Je m'aligne par rapport à ma feuille, je suis sûre de couper droit. Donc je coupe bien à l'extérieur du trait pour qu'il y ait un petit espace de carte, que ce soit bien maté. Et c'est impeccable, ça tombe super bien. Il faut ensuite découper deux ronds. Donc là, je me sers en fait de ce qui a été évidé de la carte. Et je découpe une fois dedans et du coup, j'ai mes deux ronds directement découpés. Donc c'est très pratique. Dans le magazine, il y avait des fleurs. En fait, c'était un papier déco et il a fallu détourer chaque fleur une par une. Il y en avait sept à peu près. Donc je vous donne le nombre pour que vous sachiez à peu près quelle quantité il faut faire. Et moi, pour changer un petit peu, j'ai décidé de faire des papillons. En fait, j'avais dans la tête de faire une espèce d'envolée de papillons. Donc du coup, je fais plein de papillons. J'en ai fait un peu plus que sept cette fois-ci. Mais c'était dans le magazine, ils proposaient un rond de fleurs. Et moi, c'est plus une envolée. Et du coup, ma carte, elle va se mettre de façon verticale et non pas horizontale. Donc je tamponne toujours deux fois parce que le résultat est beaucoup plus net. Même trois fois d'ailleurs. Parce que le résultat est beaucoup plus net. Le noir est beaucoup plus intense. Et j'ai choisi forcément des papillons qui ont des dyes. Parce que ça me faisait quand même moins de boulot à détourer. Surtout les papillons avec les antennes, tout ça, c'est un peu pénible. Donc voilà. Mais bon, ils n'avaient pas tous des dyes. Parce que j'ai tenu, par exemple, à tamponner celui-là qui est un petit peu plus clair. Les autres avaient beaucoup d'encre noire. Et j'avais peur que ça fasse trop foncer au niveau de la carte. Donc celui-là, par exemple, ça me permet de plus coloriser, que la couleur soit un petit peu plus présente. Et en plus, il est très, très vite, très facilement détouré. Donc place maintenant à la colorisation. Donc je fais ça au feutre alcool pour avoir une belle pigmentation. Je fais des dégradés. Et comme d'habitude, je garde mon papier, vous voyez, juste à côté de moi. Elle est juste à gauche, là, de l'image. Juste à côté de moi pour bien rester dans la même zone de couleur. C'est-à-dire jaune, un petit peu de vert, violet, rose. C'est-à-dire toutes les couleurs, quoi, presque. Mais voilà. Donc pour être sûre de rester quand même dans les mêmes teintes de couleurs, je garde bien mon nuancier à côté de mon papier déco pour être sûre de bien rester dans le thème. Si vous voulez plus de détails, je vous renvoie à la vidéo où je vous explique comment je fais pour coloriser. Si vous voulez plus de détails pour la colorisation, pour les dégradés, tout ça. Je vais faire toute une vidéo explicative là-dessus. Mais c'est toujours un petit peu la même chose. Donc tout est colorisé, sauf celui-là. Voilà, une fois que j'ai eu tout rangé, je me suis aperçue que j'en avais oublié un. Donc j'ai ressorti mes feutres. Donc je n'étais pas très contente. Ensuite, sur du rhodoïd, vous coupez une bande de 2 cm. À peu près. Moi, je fais ça à l'œil. Vous voyez, c'est toujours très précis avec moi. Mais voilà, ça fait à peu près 2 cm. Vous la collez bien. Attention, ne vous trompez pas sur le côté où il y a le papier déco. Sinon, vous ne pourrez pas ouvrir votre carte, tout simplement. Vous la collez à la colle blanche. Il n'y a pas de souci, ça fait assez propre. Donc sur toute la longueur de la carte. Et ensuite, par devant, vous allez coller un des premiers ronds blancs. Vous allez le coller par-dessus. Et ensuite, tous vos motifs seront accolés par-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc je fais mes placements. Je décide de prendre le sentiment tout de suite pour voir un petit peu les placements. Inutile de mettre trop d'éléments par derrière le sentiment, ça ne sert à rien. Ça ne se verra pas. Donc vous avez bien compris que le rond blanc qu'on a découpé au début, il servait en fait de support, de collage. Et après, les papillons vont aussi se coller les uns sur les autres. Donc là, comment je fais ? J'ai tout placé. Je laisse tout en place. Et je colle. Je fais bien l'intention de prendre ceux qui sont par-dessous en premier. Vous voyez, sans trop tout bouger. Alors il y en a qui font des photos et qui recollent après par-dessus. Moi, je ne peux pas faire de photos parce que c'est avec mon téléphone que je filme. Donc tout simplement, c'est pour ça que je laisse tout en place. Et je viens reprendre les éléments. Je fais bien l'intention. Ce papillon-là, il faut que je mette de la colle, par exemple, juste sur le bout de l'aile à gauche. Enfin voilà, un petit jeu d'observation, mais ça se fait très facilement. Le sentiment, je le mets sur une double mousse 3D de chez Action parce que je la trouve toujours aussi fine. Donc du coup, je mets deux épaisseurs. Et du coup, voilà, ma carte est terminée. Alors elle ne rentre pas dans une enveloppe normale, mais vous pouvez la mettre dans une enveloppe à 5 sans problème. Ah oui, il faut bien sûr recoller le petit rond derrière. Et je dirais que l'inconvénient de cette carte, c'est qu'il ne faut pas avoir grand-chose à écrire parce que du coup, vous n'avez pas grand espace. Mais voilà, pour écrire jolis anniversaires, ça suffit largement, par exemple. Allez, je vous dis bye bye et à très bientôt. Scrapez bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada